Peau d'épices, c'est l'histoire d'une petite fille métisse, Rose, qui a un papa qui va de temps en temps au pays. Et quand il revient de ce pays, qu'il appelle aussi chez moi, il lui ramène des fruits. Elle n'est jamais allée dans ce pays, elle aimerait bien le visiter, voir le jardin de sa grand-mère. Et à travers des questions qu'elle va poser à son papa, mais aussi auxquelles sa maman va répondre, elle va commencer à explorer ce pays à travers les fruits qu'il lui ramène, et en imaginant les arbres sur lesquels ces fruits poussent. Le thème du métissage, de la transmission intergénérationnelle, de la nostalgie, ce sont des thèmes que je traite dans mes romans pour adultes. Et j'ai eu envie que mes lecteurs et mes lectrices aient un album pour pouvoir parler de ces thématiques-là, qui me sont aussi personnelles, avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, en abordant tous ces angles-là à travers une histoire légère, joyeuse et sensorielle. Ça part vraiment d'une expérience personnelle, c'est-à-dire que j'ai eu l'habitude de revenir du pays avec une valise pleine de fruits pour mes enfants, qui n'étaient jamais allées dans mon pays d'origine. Je pense que dans le processus d'exil, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Souvent, c'est la langue, parfois on ne va pas ou très peu dans le pays d'origine des parents ou du parent. Mais ce qui reste toujours, ce qui se transmet toujours, ce sont les recettes, c'est la nourriture, c'est ce que j'appelle la mémoire du ventre. Et je trouve que les fruits étaient un joli symbole pour des gens qu'on va dire déracinés et pour pouvoir, quelque part, imaginer l'endroit où les racines ont commencé à pousser au tout début de l'histoire familiale. La nostalgie a trait à la mémoire, à ce qu'on transmet, à ce qu'on tait, aux silences qui peuvent s'installer dans les familles. C'est effectivement une thématique que je pense être essentielle à traiter avec ses enfants ou quand on est enseignante, enseignant avec les élèves. Et pour moi, il fallait que ça passe par ce dont on se souvient au-delà des visages, des lieux, c'est-à-dire les odeurs, le toucher, le goût, tous ces sens-là qui sont vraiment très importants dans ce sentiment de nostalgie qui n'est pas forcément un sentiment triste, qui peut être quelque chose de doux, mais qui est souvent, effectivement, difficile à partager. Et cet album vise à ce qu'on puisse parler de « Et toi, de quoi as-tu la nostalgie ? » Et ça peut commencer très tôt, la nostalgie, dès l'enfance. Oui, mon envie d'écrire un album jeunesse vient aussi du fait que je trouve que pendant longtemps, il n'y a pas eu beaucoup de livres pour enfants qui parlaient de gens comme nous. Et c'est intéressant de pouvoir le faire de diverses façons, aussi en apportant quelque chose de doux, quelque chose de positif, que le pays où on est parti ne soit pas uniquement vu sous le prisme de la violence, de la pauvreté ou de certains clichés aussi qu'on peut avoir, notamment par rapport au continent africain. Donc c'était important pour moi, quelque part, d'apporter ma contribution pour nos enfants, mais aussi pour tous les enfants. En fait, je pense que c'est vraiment un album qui peut parler à tous les enfants pour justement s'imaginer ces autres lieux-là. Mais c'est un album qui parle beaucoup des enfants qui naissent et qui grandissent ici avec des origines diverses et variées. Et pour moi, ça va être une expérience intéressante de pouvoir le partager avec les parents, avec les enfants, avec les enseignantes et les enseignants, pour apporter toute cette diversité-là. Parce que la France est un pays très métissé et c'est bien que la littérature jeunesse commence à l'être aussi.